Yonou Soamargé, député européen La France Insoumise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous accueillez ce plan Pétrelle, le plan pour l'emploi d'Emmanuel Macron ? 20 actions à La Réunion, vous qui êtes né à La Réunion, 12 000 contrats aidés d'ici 2022. Emmanuel Macron fait-il du François Hollande ? D'abord, il faut se souvenir que l'une des premières mesures d'Emmanuel Macron avait été de remettre en cause les emplois aidés. Et nous lui avions dit que dans la situation qui est celle de La Réunion, une situation sociale très dégradée, cette mesure aurait des conséquences terribles. Et il est heureux qu'il remette en cause aujourd'hui cette décision. Mais il faut une ambition pour créer des emplois aussi dans l'économie marchande. parce que nous ne pouvons pas avoir un système qui repose que sur des emplois subventionnés. Et l'enjeu pour La Réunion, c'est d'aller vers un véritable développement économique. Formation de 5 000 demandeurs d'emploi par an dès 2020, microcrédit pour la reconversion, un plan financé à hauteur de 700 millions d'euros d'ici 2020. Oui, vous savez, je suis réunionné, j'ai été député de l'ensemble des Outre-mer. Et ce qui m'importe, ce sont les mesures concrètes et les solutions qu'on apporte. C'est pas concret ? Et donc, c'est du concret et il faudra voir comment tout cela sera mis en œuvre. Je ne suis pas de ceux qui profitent d'une visite présidentielle pour alimenter des petites polémiques. Cela fait des années que nous faisons un certain nombre de propositions avec les organisations syndicales et aussi avec le monde économique. Quelles propositions, justement ? Mais la réalité, c'est qu'il y a une insatisfaction générale à La Réunion de tous les côtés par rapport aux annonces qui ont été faites par le président de la République. Et je crois surtout que toutes les mesures qu'il a annoncées s'inscrivent, comme vous l'avez dit, en réalité, dans la continuité de toutes les petites mesures qui sont venues pour l'Outre-mer et pour La Réunion avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est-à-dire des exonérations de charges pour les entreprises ou des mesures d'accompagnement. Est-ce qu'il y a un verrage social avec ces annonces ? Non, il n'y a pas de verrage social. Parce que nous devons aussi garder à l'esprit que l'ensemble des mesures qui sont adoptées au niveau national s'appliquent à La Réunion et dans les Outre-mer. Et elles s'appliquent avec beaucoup de violence. Lorsque vous avez eu la réforme pour l'emploi, elle s'est appliquée dans les Outre-mer et elle s'est appliquée à La Réunion. Et les effets sont toujours démultipliés. Donc les batailles que nous menons au niveau national, à l'Assemblée nationale, contre la remise en cause de l'ensemble des droits des travailleurs, elles ont du sens aussi pour les Outre-mer parce que ces lois s'appliquent sur des territoires où la situation sociale est très détériorée. Le social, c'était l'une des thématiques d'Emmanuel Macron lors de ce périple. Il y a aussi la question de l'immigration. Aux dernières élections européennes, à La Réunion, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 31% des voix. La France insoumise, votre parti, est en deuxième position avec 19%. Puis il y a également à Mayotte où le Rassemblement national est arrivé largement en tête en cause notamment à l'immigration clandestine. Que propose la France insoumise sur cette question de l'immigration notamment ? Vous savez, si j'avais une réponse, je vous la donnerai immédiatement. Ce sont des problèmes d'une extraordinaire complexité et on ne peut pas comme ça se risquer à des réponses simplistes. L'île de Mayotte se trouve en Afrique d'un point de vue géographique dans l'archipel des Comores. Quelle est la réalité sur le plan de la démographie ? En Afrique, nous allons voir la population passer d'à peu près 900 millions d'habitants aujourd'hui à 4 milliards d'eux en 2100. Et vous avez une part résiduelle de plus en plus importante de la migration africaine qui finit à Mayotte avec en plus la migration venant des Comores et d'Anjouans. Donc c'est un problème qui est très sérieux. Pour les Mahorais, il est évident qu'une telle part de migration est un facteur de déstabilisation de la société mahoraise. C'est pourquoi nous disons qu'il faut mettre de la cohérence dans l'ensemble des politiques et en particulier dans les politiques européennes. Parce que nous avons aujourd'hui des politiques européennes qui favorisent les départs et qui plongent ces pays dans le non-développement. C'est pourquoi j'ai dit au président de la République qu'en même temps que des aides sont concentrées sur Mayotte insuffisantes, il faut également renforcer l'aide au développement en direction des Comores. Parce que toute aide pour les Comores en réalité est une aide indirecte pour Mayotte. Merci beaucoup Yannoussa Marger d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes eurodéputé de la France insoumise et natif notamment de La Réunion. Merci.